Alors, ton ami, du temps ? Je suis venu dès que j'ai pu. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te souviens les affranchis qu'on voyait quand on était gosses ? Oui, pourquoi ? Le type qu'on va voir, eh ben c'en est un. Il s'appelle Henri Tomassino. Et je crois qu'il a un gros truc pour nous. Non, c'est vrai ? Ouais. Je finis les boulots à la petite semaine. Il est temps de se faire des couilles en or. Tiens, le voilà. Surtout, pas de gaffe. Hé, Henri, comment ça va ? Salut, Joe. Salut les gars. Ouais, voilà Vito. Un très vieil ami. Bonjour, monsieur Tomassino. Il est réglo ? Absolument, Henri. Je lui confierai ma vie. Ok, écoute, j'ai un boulot pour toi. Et bien payé. C'est des coupons. Avec la pénurie, les coupons d'essence valent une fortune. Et où on en trouve ? Dans le bureau chargé du contrôle des prix. Mais euh... c'est une agence gouvernementale, c'est pas un peu risqué ? Quoi ? À des fois, c'est ça ? Non, non, non. Je veux juste savoir comment on va s'y prendre. T'en fais pas, c'est du tout cuit. Oui. Les coupons sont dans le coffre la nuit, mais il laisse sûrement les clés sur place. Vous êtes bien renseigné. Ouais, un de nos gars. Sa sœur y travaille. Elle nous aidera ? Tu lui demanderas. Elle s'appelle Maria Anelo. On a l'adresse, vas-y de ma part. D'accord. Et pour le coffre, si on trouve pas les clés ? C'est ton problème. Et pour la paye ? Je te donnerai 600 billets en échange de 10 000 gallons en coupon. Ok. On marche. Non, non, non. Vito doit se débrouiller seul. J'ai un autre boulot pour toi, Joe. Alors ? T'en dis quoi, Vito ? Ouais, ça me va. Oublie pas d'apporter ton flingue. On sait jamais ce qui peut se passer. Vaut mieux prévenir que guérir. Capiche ? Hé, hé, hé. C'est pas un braquage d'épicerie. Je veux un boulot nickel. Si tu déclenches l'alarme, tu touches qu'un tiers de ta part, capiche ? Ouais. Entendu. J'ai pigé. Ok. Après le coup, tu repasses ici, on fait l'échange. D'accord. A tout à l'heure. Bonne chance, Vito. Bonsoir. Enfin, bonjour à tous. C'est Génotype. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Mafia 2, qui est mon seul jeu avec le moteur PhysX. A de séjour. Donc, le moteur PhysX créé par Nvidia, le créateur de cas graphiques. Donc, on incarne Vito Scaletta, un Sicilien qui a dû déménager pour assister parce qu'il y a un problème d'armo. Il était en France, il a déménager. Donc, il y a un petit problème à l'ajusté sur Amérique. Il a donc été arrière, il est revenu ici, et il était de se faire du fric. Voilà. Donc, la différence entre ce jeu-ci et GTA IV, c'est qu'on ne peut pas souhaiter le moteur en marche, mais qu'il n'y a pas de moteur. C'est une mission, c'est une mission de filtration. C'est la même, c'est même la seule mission de filtration du jeu. Et comme je l'ai aimé bien, je l'ai filmé. Voilà. Donc là, on a cherché une femme qui va nous aider et nous dire comment on va devoir infiltrer l'ajusté ouverteur mentale. Oui ? C'est à quel sujet ? Euh, bonjour madame. C'est monsieur Tomasino qui m'envoie. Il dit que vous pouvez m'aider à régler un petit problème avec le bureau du contrôle des prix. Ah, je vois. Quel est votre problème ? Euh... Je veux y entrer ce soir. Bon, écoutez. Il se trouve que ma soeur est à l'hôpital. Vous n'avez qu'à m'y amener et je vous dirai comment faire sur le chemin. C'est juste en face du bucope. Ça ne vous retardera même pas. Bien, ça me va. Voilà. Voilà. On peut interagir avec les objets. Portes, lampes. Je pense pas qu'il y en a plus. Par la voiture, ça c'est habituel. Laissez-moi. Donc, euh... Donc, si je peux commenter un peu l'univers du jour. Le sablier, c'est habillé à l'eau froide. Et c'est l'intention secondaire qu'on en a rejeté à l'avion. Enfin, je ne peux pas un peu quand j'étais à ce que c'est un jour super connu, mais... Je connais. Mais vous conduisez prudemment, d'accord ? Les jeunes conduisent comme des fous de nos jours. Voilà, donc. Bon, alors. Il y a des vêtements de vitesse. La nuit, tout est fermé à clé. Vous allez devoir passer par terre. Il laisse la porte de derrière ouverte ? Non. La fenêtre du sous-sol, oui. Vous pourrez entrer par là. Vous chargez le coffre, j'imagine. Ouais, comment vous le savez. Une intuition. C'est au dernier étage. Comme le bureau du directeur où le sang est. Donc, j'entre par une fenêtre de derrière, puis je cherche le bureau du directeur à l'étage. C'est ça ? C'est ça. Et faites attention. Il y a des gardes la nuit, ne vous faites pas repérer. Ok, il y a des gardes. C'est un peu logique du bureau du directeur à l'étage. L'éclairage. Voilà, les flètes. Tout le monde vient dans le directeur à l'étage. J'adore ce que la famille est... Donc, elle sort sur le côté, vers l'avant... Le bureau est de l'autre côté de la rue. Ok, et merci bien, M'ti. Merci, Maria. À bientôt. Ce qui est plutôt bien fait pour un jeu comme ça. Donc, c'était un jeu ouvert. Tout l'été. Tout l'été. C'est bien. C'est pas très... C'est pas très... C'est pas très... C'est pas très mal que ça. L'éclairage. Voilà. Donc, le gros gars qu'on a vu au début, c'est notre ami. Il s'appelle Joe. Joe, je ne sais pas comment. Barbaro, je pense. Le gars, chicos, qui était à côté, c'était celui qui m'en fait. C'est pas un employeur. C'est un des chefs d'un mafia. Je pense qu'il y a trois familles de mafias. Quatre. Il y en a trois, je pense. Et on doit arriver à la tête. Vers la fin du jeu. Parce que c'est pas spoilé, parce que tout le monde le savait. Donc là, j'hésite à entrer par un dessous ou au-dessus, parce qu'il y a deux entrées. Je vais défiler la mission avant. Donc, on sait comment ça se déroule. En spoilant, ben... Enfin, je vais vous spoiler après. Par exemple, pour spoiler, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi celle du bas. Parce qu'on peut choisir celle du haut ou celle du bas. Et les missions, comment dire... Dans cette mission, comme dans GTA, je pense, où c'était un dieu. Et qu'on dise oui ou non. Quand on tue quelqu'un ou quelqu'un d'autre, ou qu'on tue pas, plus ou moins. Et ben, la fin du jeu change. On a une place celle du bas. J'ai jamais essayé celle du bas. Il n'y a personne. Je regarde, si il n'y a personne. Apparemment, il n'y a personne. Je regarde bien, est-ce que sur la carte, il me dit qu'il y a quelqu'un juste là où je suis. Tu fais quoi, là, ce week-end ? Moi ? Oh, rien. Je vais simplement me détendre devant la télévision. T'as acheté une télévision ? Eh ouais ! La vache, ça coûte aussi cher qu'une voiture. Comment t'as pu t'appeler ? L'oncle de mérée vient de mourir. Et il lui a laissé un héritage. Et tu l'as dépensé pour acheter un poste. Ah ouais, le crochetage de porte n'est pas comme GTA. Il faut le faire manuellement. Parce que pour ceux qui n'ont pas GTA, le crochetage se fait automatiquement. Donc une fois qu'on peut le projeter, ça se fout directement. Ou alors ça reste fermé. Donc voilà. Le bureau du directeur, c'est sûrement là qu'il garde la clé. C'est bon, voilà la clé. Au coffre maintenant. Autour de la carte, à droite de l'hiver, c'est l'avis. À gauche, ça devient bleu, c'est pour dire si on ne repère pas. Ou alors c'est s'il y a un flic. Ouais, et qu'est-ce qu'elle en pense, Marie ? Elle, elle l'a pas encore vue. Bon là, donc j'ai colonne par colonne. Donc il y a un gars avec une lampe torche. Qui vérifie les salles. J'ai laissé les deux grandes portes ouvertes, mais on s'en fout. Donc mon but est de récupérer des jetons d'essence. Par exemple, il y a un truc qui est en train de se faire. Donc je suis pris. Voilà, donc avant j'étais par... Ah, il y a l'alarme. Avant j'étais pour au-dessus, il y avait l'alarme. Donc j'étais en train en bas. Il y a un petit peu juste comme ça. Non, on ne peut pas. Si quelqu'un a un jeu et n'a pas eu l'alarme, ça ne serait pas qu'il me discute. Ah ! Le bâtiment est cerné. Sortez immédiatement les mains en l'air. Rendez-vous tout de suite, ou nous ouvrirons le feu. Donc là je vais retourner dans le Restorement 8 au début pour prendre les boutons, les tickets Donc dans le jeu il y a deux saisons, il y a l'hiver et l'été Et entre, il y a une différence déjà de la saison, la météo et des véhicules ainsi que de l'environnement sur le réseau On a pas remarqué que c'est complètement partout On a remarqué que la plaque de votre voiture est au-dessus de la carte Une petite plaque qui a conqué pour le dos Et quand c'est personnel, je ne sais plus ce que c'était Tu vois après qu'elle soit... Voilà j'arrive, je vous montrerai vers la fin de la vidéo Donc voilà, une scène Alors, ça s'est bien passé ? Euh, ça a un peu dérapé, j'ai rien pu faire pour l'éviter On s'était mis d'accord, tu te souviens ? Le moindre accro, tu touches qu'un tiers du fric Ha, voyons voir ça Eh merde Il y a un problème ? Tu m'étonnes qu'il y a un problème Les coupons que t'as pris ont une date d'expiration, et cette date c'est demain Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux rien en tirer Sauf, si tu les distribues aux stations-services avant minuit Ils pourront les tamponner pour remboursement Essaye d'en refourguer à toutes les stations-services Et avant minuit, ou alors on l'a dans l'os Vends-les dans les temps où tu touches que dalle Attendez, c'était pas ça notre accord On a jamais parlé de date d'expiration Les aléas du métier ? Bon, règle-moi ça Je te le revaudrai, crois-moi Allez, vas-y Plus vite tu les refourgues, plus t'auras de pognon Donc me voilà à refourguer les tickets Coupons, comme il dit dans la scène Un 6 6 stations-services Et je le fais avant minuit Ce qui est au bout à 3 ou 4 minutes C'est pas combien de temps Ou 5 Ah non, il est quand même 10 minutes 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 Et euh... Vous seriez acheteur de coupons des 100 centraux ? Oui D'où ils viennent Non, attendez, je préfère pas savoir C'est plus sage Envoyez le pognon Oui, d'accord J'espère que je le regretterai pas Vous en faites pas Gardez ça pour vous, c'est tout Apparemment c'est celle- Sur la petite carte En bas à droite C'est celui qui a placé C'est celle-là 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 Téc Je regarde où c'est, à droite, j'ai peut-être poussé à un quart de temps. Non, ça va dire quoi ? Salut, j'ai ces coupons d'essence en trop, je peux vous faire un prix si ça vous dit. Oui, entendu, je les prends. Bon, tenez, et surtout pas un mot à qui que ce soit, d'accord ? C'est promis, ce sera notre secret. Vaudrait mieux. Je vous mets le plein ? Le plein, s'il vous plaît. Ok, j'y vais. Donc voilà. Donc, par un régime de terre, les véhicules ont de l'essence. Vous désirez autre chose ? Merci. Bonne journée. Voilà. Donc, il me semble que plus il y a de l'essence et plus l'explosion est forte. Et moi, il y en a un peu. On a l'explosion, et puis c'est tout. On a l'air d'un. 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 C'est ce qu'on a mis sur la carte. Donc, elle est niveau de blesse. Donc, niveau 1, c'est un maître. Donc, niveau 2, arrêté, niveau 3, c'est la carte. J'ai foulé avec une longue date. C'est une bonne nouvelle parce qu'on prenne un petit target. Niveau 4, c'est plus de blesse. Je suis rassuré, ça me inquiète. Et, ça vous intéresse, des coupons d'essence ? Ouais, mais pas de blague. Faut que ça reste entre nous, d'accord ? Ça me va. Tant que vous savez tenir votre langue. Ok, c'est bon pour moi. Voilà. Donc, j'ai fait la moitié de mon travail, et j'ai usé la moitié de mon temps. Donc, nous voilà sur ma vie. Je suis en train de me tromper, et non, c'est... Donc, au niveau qualité, c'est quand même pas mal. C'est même... Je pense que c'est le meilleur. Ah, je dis à quelqu'un. Mais, je suis en train de me tromper. Donc, il y a encore une armature. Ce qui me décevient bien. C'est que c'est un jeu de FPS. Ou DDS. Un certain TPS. Donc, une FPS joue à la personne de jeu de 3D. Et PS, c'est... Deuxième personne de jeu 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 de jeu. Le premier coup. On a juste le GUN. Et le troisième coup. Et là, c'est le tour de la personne. C'est le voir à l'arrière de la personne. À la fin sur des intérêts. Donc, on a donc tout le coup. Un Mado qui est un jeu avec des cartes du monde ouvert Donc pour ceux qui ne savent pas le monde ouvert c'est une immense carte Une immense carte c'est celle-ci Il y a des cartes hors la carte Il y a d'autres terrains Je ne sais pas comment on regarde ça Il n'y a pas qu'il y a des cartes hors la carte Tout le monde doit s'y passer Tout le monde doit s'y passer Une fois qu'il se finit Je ne sais pas comment j'étais un Ça s'arrête J'étais un On doit refaire des missions J'ai des coupons d'essence en trop Ça vous dit ? Oui, ça m'intéresse Parfait, voilà, envoyez l'argent Bien sûr, tenez, voilà pour vous Merci, et surtout, vous ne m'avez jamais vu Donc j'en ai fait 4 sur 6 Merci 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 Il y a des petits carrés bleus qui passent sur la carte, c'est des véhicules de place. J'ai des coupons d'essence en trop, ça vous dit ? Oui, ça m'intéresse. Parfait, voilà, envoyez l'argent. Bien sûr, tenez, voilà pour vous. Merci, et surtout, vous ne m'avez jamais vu. J'ai envie de réparer ma voiture pour que j'ai besoin de faire redémarrer, mais je n'arrive pas parce que je fais des pieds pour une photo. C'est de l'armée. Mon véhicule de l'armée. Donc voilà, je n'arrive pas à la conjeter, donc je vais cloter la bête. On arrive à la fin de cette mission, qui est la troisième mission de l'armée. Il y a une troisième charlotte, il n'y a pas une miss sur le corps, il n'y a pas été. On va arrêter. Voilà, il y en a une. Il n'y a plus de temps, il y a plus de temps, il y a plus de temps. Et euh, ça vous intéresse des coupons d'essence ? Ouais mais pas de blague, faut que ça reste entre nous, d'accord ? Ça me va, tant que vous savez tenir votre langue. Ok, c'est bon pour moi. Parfait, c'était le dernier. Pour moi je me suis fait un peu de blé. Bon, je rentre chez Joe. Ah ! Ah ! Oh ! Leon, je me suis foutu ! En clé. Donc je suis fait un peu de temps. Arrête ! C'est parti. C'est parti ! 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 C'est parti !